Et maintenant on passe à la finale du 200 m cadet avec au couloir 1 Elisabeth Ndoudi, l'irlandaise du Racing Club Nantais, au couloir 2 Celia Ake du Montpellier Athletique Méditerranée. Au couloir 3, on l'a déjà vu beaucoup de fois ici à Bondeau fait dans son jardin, Gras-Tadé d'Athlète 91, au couloir 4 juste devant l'ivoirienne de l'US Torciathlétisme, Benedetta Kouakou. Pour l'AC du Pays de Maux, couloir 5 Shana Lambourne qui avait décroché le bronze sur 100 m vendredi soir. Au couloir 6, Jessica Ringuet de Roku la Guyanaise qui s'entraîne avec Jemima Joseph. Jessica avait terminé 8ème de la finale du 100 m, Yuna Kunga de la Ceboulonne Biancourt. Yuna avait terminé au pied du podium sur 100 m, 4ème. Et enfin, couloir 8 à l'extérieur pour le Habour-en-Bresse, nous retrouverons Chanel Hodge. La favorite est sans conteste Gras-Tadé qui est la meilleure performance française de la saison avec 24-11. L'Iwarienne Benetta Kouakou a un season-baisse à 24-27. Et on gardera un oeil également sur l'associétaire de l'AC du Pays de Maux, Shana Lambourne, 24-83. Voilà, elles sont 3 à être passées sous les 25 secondos au 200. Jessica Ringuet, Yuna Kunga ont également une belle carte à jouer. On met tous les yeux contre Atao Rivet sur la locale de l'étape, Gras-Tadé. Couloir 3, un couloir qui a souri tout à l'heure à Mayouane Leveder. C'est parti pour cette finale chez les cadettes et un excellent départ de Gras-Tadé qui est déjà revenu sur l'Iwarienne. Coup à coup, Gras-Tadé dans le virage, Gras-Tadé en tête, elle va débouler dans la ligne droite. On voit également Shana Lambourne, Shana Lambourne et Yuna Kunga. Gras-Tadé, Gras-Tadé, voilà, qui accentue son avance. Shana Lambourne, deuxième, Yuna Kunga qui va prendre... Gras-Tadé qui va s'imposer devant Yuna Kunga et Shana Lambourne. Shana Lambourne qui va faire deux fois troisième, bronze sur 100 mètres, bronze sur 200. Yuna Kunga qui avait fait quatrième du 100 mètres, termine deuxième. et Gras-Tadé, qu'on attendait, n'a pas déçu. Et les championnes de France cadettes du 200 mètres en 24-53. On attend la mesure du vent. Voilà, Yuna Kunga, 24-88, 24-95. Ah, c'est Jessica Ringuet, finalement, qui prend la troisième... Ah non, je n'ai rien dit, le tableau. On va attendre la décision et les résultats finaux. Non, pour moi, c'était Shana Lambourne qui était troisième. Oui, voilà, Shana Lambourne, 24-95, c'est confirmé. Ensuite, Benedetta, coup à coup, quatrième en 25-16. Jessica Ringuet, 25-37. Une belle victoire de Gras-Tadé. Et Atelier 91 qui continue d'empiler les médailles. Et vous voyez, le vent, moins 1,2 mètres par seconde. Toujours le vent défavorable sur ces 200 mètres qui n'ont pas permis de réaliser des chronos stratégiques.